Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening afin de savoir est-ce qu'il faut aller poule ou pas poule sur le prochain personnage qui risque de sortir très prochainement qui n'est d'autre que Shijima, le chevalier de la vierge de Next Dimension. Pas mal de personnes s'interrogeaient est-ce que Shijima est viable, est-ce qu'il faut aller le chercher, comment je fais si par exemple je n'ai pas beaucoup de gemmes ou encore savoir est-ce qu'il faut vraiment le monter en Skill Tom. Déjà il y a deux écoles, déjà il faut savoir est-ce qu'il faut aller chercher le personnage ou est-ce qu'il faut aller chercher le personnage et également le monter. On va répondre à ces questions tout de suite. Alors Shijima, si vous ne connaissez pas le personnage, je vous invite à aller voir ma vidéo analyse que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs dans cette vidéo analyse, je parle du personnage qui est à jour actuellement parce qu'en effet Shijima a eu un up il n'y a pas si longtemps et dans cette vidéo analyse, le up a été pris en considération. Donc si vous ne savez pas comment le jouer, avec quel team, avec quelle rune etc, allez voir cette vidéo. La question de savoir est-ce que les chinois jouent Shijima ou est-ce qu'ils ne le jouent pas, la réponse est simple, c'est non. Le personnage a été joué en Jamir cette semaine mais ce n'est pas un des personnages que j'ai présenté dans celui-ci tout simplement parce que j'ai trouvé les matchs non intéressants, j'ai trouvé qu'il n'était pas pertinent, ils ont plus perdu lorsqu'ils ont joué Shijima, c'était pas viable. Donc ça nous laisse perplexes. Et de leur retour, de ce que j'ai pu avoir de la plupart des joueurs, eh bien ils disent que Shijima n'est pas un personnage intéressant. Personnellement je ne l'ai pas joué donc je ne peux pas vous faire une expérience personnelle mais du retour que j'ai eu, c'est ce que je peux en ressortir. Donc le personnage, si vous devez vraiment investir dessus, je vous conseillerais de ne pas le faire et d'attendre parce qu'on n'a aucune visibilité sur le mois de février. Quand je dis aucune visibilité, je vous dirai simplement qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Moi j'ai fait une théorie comme quoi Artemis pouvait sortir sur la version chinoise et potentiellement en parallèle sur notre version. Mais ça peut ne pas être Artemis, j'ai juste théorisé la chose. Mais ça peut être un personnage SS, Ex, ça par contre je suis un peu plus convaincu que ça sera un SS ou un Ex. Mais le SS ou le Ex, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucune visibilité. Personne ne peut vous dire avec certitude qu'est-ce que ça sera actuellement. Au moment où je tourne cette vidéo, personne ne peut vous le dire. Après, peu importe que si on a ce personnage SS ou Ex ou si on a un Milo God Close pour le mois de février, ces deux personnages seront toujours plus intéressants que le Shijima. Donc en clair, si vous êtes nouveau dans le jeu, quand je dis nouveau, c'est-à-dire que vous êtes là depuis quelques mois, il va vous manquer justement des personnages que vous n'avez pas précédemment. Je parle de Gemini Cannon, Shonades, il y a beaucoup de personnages qu'il faut aller chercher que vous n'avez pas maintenant et qui ne sont pas dans les bannières de base. Donc vous ne pouvez pas aller le chercher autrement que lorsqu'ils vont apparaître dans notre bannière. Je vous invite à ne pas poule sur Shijima, surtout si vous n'avez pas un stock conséquent de gemmes. Quand je dis conséquent, je veux dire 800 gemmes ou un truc dans le genre vous permettant de vous assurer le Lucky Cat de la fin du mois. Et si même vous avez les skills tomes et que vous avez les gemmes, je vous inviterai plus à monter les personnages précédents comme du Gemini Cannon, etc. qui vous demanderont des skills tomes et que vous, vous devrez monter un jour ou l'autre. Et au bout d'un moment, il faudra vraiment aller les chercher. Et là, il va falloir trouver un équilibre entre aller monter les précédents personnages que vous n'avez pas ainsi que d'investir sur les nouveaux. Et je pense que Shijima est un bon moment pour vous pour commencer à économiser un peu plus sur vos stocks, investir sur les prochains personnages qui sortiront et toujours donner quelques skills tomes sur les personnages précédents. Maintenant, si vous êtes ancien dans le jeu, quand je dis ancien, c'est depuis le début du jeu ou autre, je considère que si vous avez bien géré vos skills tomes, vos gemmes, vous devez pouvoir avoir la chance de pool sur tous les personnages et investir un strict minimum là-dessus, tout en ayant la possibilité d'investir sur les personnages beaucoup plus intéressants en les montant full ou... Bah, full parce que généralement, les personnages maintenant demandent d'être quasiment 5-5-5. Donc, allez les chercher et monter les personnages si vous avez les stocks nécessaires. Quand je dis les stocks nécessaires, moi, comme vous avez pu voir sur Sion Surpli, j'ai quand même pool sur Sion Surpli alors que j'avais, je crois, moins de 250 gemmes parce que je considère qu'avec ce stock de gemmes, même si j'ai pas le Lucky Cat, attention, je ne suis pas un gros cash player. Donc, je ne vais pas, par exemple, acheter des gemmes si j'en ai plus. Je n'ai pas acheté beaucoup de skills tomes. Je vais d'ailleurs vous parler de tout ce que j'ai un peu investi dans le jeu depuis Sion même pour vous faire une idée de comment mon compte a évolué depuis que je l'ai obtenu. Mais si vous avez la possibilité de pool un petit peu, faites les pools quotidiens, allez le monter un strict minimum si vous avez des skills tomes. En revanche, bien sûr, si vous êtes mis dans le caca, n'allez pas le monter. Si vous avez 10 skills tomes, n'allez pas le chercher et n'allez pas l'investir dessus. Ne le faites pas parce qu'après, vous aurez Milo et vous aurez peut-être un SS. Et là, vous allez serrer des dents. Donc, ça va être un peu short. En revanche, si vous avez 25 skills tomes, pourquoi pas ? Si vous avez 25 skills tomes, voire plus, vous pouvez aller le monter le strict minimum. Continuez à remonter vos skills tomes. Car au moment où je tourne cette vidéo, Shijima n'est pas encore teasé. Moi, je pensais qu'il allait sortir vraiment la semaine prochaine. Quand je dis la semaine prochaine, c'est par rapport à la semaine du 20. Pour le 20, je pensais qu'il allait sortir vraiment pour le 20. Mais comme il n'est pas dans le duel sacré, je commence à avoir des doutes. Donc, il va peut-être sortir. Il va sortir soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. Moi, je suis confiant là-dessus. Mais voilà, on a encore un peu hésitant sur savoir laquelle des deux semaines. Et pourquoi ça me dérange un petit peu ? C'est parce que je vous avais parlé de Artemis en imaginant que Shijima arrive vers la semaine prochaine. Parce qu'à ce moment-là, je considère que ça laisse une marge pour nous sortir un personnage en mi-février, en même temps que sur la version chinoise, et faire un double événement, que ce soit sur la version globale et la version chinoise. Et si Shijima sort en fin de mois, ça va être vraiment court en termes d'approche entre la fin du mois et la mi-février. Je trouve que c'est assez limite en termes de nouveaux personnages avec le rythme qu'on a actuellement. Parce qu'on n'est plus dans le rythme où on avait un personnage toutes les semaines, qu'on avait une pause de une semaine pour souffler. Maintenant, on a une pause beaucoup plus longue, mais s'il y a des personnes qui sont assez rapprochées, ça me met des doutes et je penserais qu'à ce moment-là, ça peut être Milo God Close et non qu'on ait le même événement que sur la version chinoise. Donc, allez le chercher si vous en avez l'opportunité pour les anciens, mais n'allez pas vous ruiner pour autant. Il faut garder un certain seuil de skill tom et aussi permettre d'avoir un certain nombre de gemmes. Si vous ne pouvez pas monter vos gemmes, que ce soit avec le PVP mêlé, pareil pour les skill tom, ne faites pas cette mécanique-là. Si vous ne vous jugez pas apte à faire le PVP mêlé, déjà c'est une grosse perte de ressources. Vous ne pouvez pas après rattraper pour le mois de février. Surtout si vous êtes à un seuil de 25 skill tom, les prochains personnages, je suis sûr qu'ils demanderont assez de skill tom pour vous ruiner et vous mettre vraiment sur la paille. Donc, j'ai pas mal parlé là-dessus. Maintenant, je vais essayer de vous l'illustrer avec mon compte. On regarde ça tout de suite. Alors, nous sommes maintenant sur mon compte. Sur mon compte, grosso modo, il y a 709 gemmes. J'ai beaucoup de gemmes. Je considère que j'ai beaucoup de gemmes quand même, en sachant que si on surplit, j'étais entre 200 et 250. Avec 2500 diamants, c'est pas déconnant, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai fait un joli Lucky Cat. J'ai pu faire tous les paliers du Lucky Cat. Et en faisant tous les paliers du Lucky Cat, j'ai gagné, je crois, presque 300 gemmes. J'ai gagné 104 gemmes sur le dernier palier. Et après, j'avais fait aussi l'avant-dernier. J'ai eu un très bon avant-dernier palier. Donc, ces deux paliers-là, tout seuls, ils m'ont bien aidé à monter le nombre de gemmes que j'ai eues. Et j'ai quand même été chercher avec les gemmes, les fleurs de l'événement qu'il y avait eues pour le temple du réincarné, je crois. Parce qu'il fallait donner, je crois, c'était une gemme pour un book. C'était 5 par jour. Je l'ai fait 3 fois, je crois. Pendant 3 jours ou 3-4 jours. Et après, pour le Skill Tom, j'ai pu aller avoir le Skill Tom à 40 gemmes. Je vais très souvent aller chercher le Skill Tom lorsque j'ai la possibilité. Et là, si vous regardez le nombre de Skill Tom que j'ai, on va regarder d'abord, avant de regarder le nombre de Skill Tom, on va regarder le nombre de personnages que j'ai. Enfin, pas le nombre de personnages. On va regarder déjà les derniers. Si vous regardez le Sion, comme le Sion, on n'était pas trop sûr de ce qui allait pouvoir sortir sur le prochain jour, eh bien, Sion est en 2-5-4-4. En sachant que j'attends d'avoir le doublon avec l'amitié. Mon Sion est 9 en amitié, il est presque 10, et il me manque 9 shards de Sion pour avoir un doublon. J'attends d'avoir ce doublon pour investir sur le personnage pour monter le Skill 4 à 5. Au niveau des Skill Tom, j'étais à environ 27 Skill Tom à la sortie de Sion. J'ai investi sur le personnage, et là, j'en ai actuellement 19. 19 Skill Tom, mais regardez, j'ai 19 Skill Tom, et je suis du genre un peu feignant. Je ne fais pas les Skill Tom avec les Shards. Donc, regardez le nombre de Shards de Skill Tom. Bon, j'ai aussi un Skill Tom avancé, mais ça, je l'avais depuis un moment. Donc, là, au niveau des Shards, regardez. Hop. Ils sont où ? Ils sont là. 284 Shards, donc presque 10 Skill Tom. Donc, en gros, j'étais à environ 27 Skill Tom, à la sortie de Sion, et je me retrouve actuellement avec plus de Skill Tom. On va prendre en compte le fait que j'ai cashplay pour avoir 2 ou 3 Skill Books, on va dire, grosso modo, 2 ou 3 Skill Books, donc ça reste quand même un nombre assez élevé. Je n'ai pas acheté grand-chose, je n'ai pas beaucoup acheté. J'ai juste pris un pack de gemmes, parce que je voulais faire le dernier paillet de Lucky Cat, c'était le dernier jour, et il me manquait, je crois, 20 gemmes, donc j'ai utilisé mes coupons. Ce n'est pas à faire d'habitude, mais comme je voulais faire le Lucky Cat, eh bien, j'ai été faire cette manip. Et pour ce qui est maintenant de monter tous les autres personnages, à savoir que le Gemini Cannon, parce que moi, Gemini Cannon, quand il est sorti, il y avait Thanatos qui était sorti très proche de Gemini Cannon, je n'ai pas pu monter le Gemini Cannon trop. Je n'ai pas été dans l'excès, c'est-à-dire que je n'ai pas été monter le Skill 2 à 5, parce que les Skill Tom se faisaient rares encore. J'ai monté mon Gemini Cannon ainsi, ce n'est pas beaucoup, j'en vois beaucoup avec du 5-5-5, donc à ce moment-là, je considère, si vous n'êtes pas cash player, que vous avez peut-être trop investi sur le personnage, surtout si vous avez eu Thanatos et que vous deviez monter Thanatos. Thanatos, du coup, j'ai pu aller le monter, à savoir qu'au moment où il y a eu Gemini Cannon et Thanatos, j'étais à 0 Skill Tom presque. Thanatos, j'ai pu le monter en 1, 2, 4, 5, pour vous dire, il y a des personnages que j'esquipe à l'époque pour monter des personnages plus valables. Là, le Ophicus, où tout le monde râlait sur Ulysse en disant « Ouais, avec Thanatos, avec Gemini Cannon, Ulysse, c'est impossible à les monter. » J'étais à 0 Skill Tom à Thanatos. Et je me suis retrouvé à monter Ulysse en 2, 5, 5, 4, sans avoir... Si, j'avais cash play un petit peu. Je vous avoue que j'avais cash play un petit peu, donc considérez que j'ai pu avoir l'équivalent, je pense, de 2 Skill Tom avancé en plus pour le personnage. Donc, c'est quand même pas mal, mais j'ai quand même pu le monter très haut. J'ai quand même pu le monter en 2, 5, 5, 4 à l'époque. J'avais pas tout donné, d'ailleurs. Je crois que j'étais encore... Je pouvais monter les skills un peu plus. Et après, il y a eu d'autres personnages, comme Rune. Rune, c'est un personnage que beaucoup ont un peu sous-estimé à l'époque, de ce que j'avais que comprendre. Beaucoup disaient « Oui, il est joué que sur Jamir, il est un peu useless. » Faux ! Maintenant, il est joué. Le personnage est très intéressant. Moi, je l'ai monté le strict minimum. Je voulais pas trop investir dessus. J'ai fait 3, 3, 3, 2, comme il était demandé sur les quêtes événementielles. Si je veux le monter un peu plus, j'ai les moyens et je le ferai. Ensuite, Pharaon. Le moment où j'ai eu Pharaon, je l'ai quand même eu, même si la vidéo, je me suis bien fait saler. Le Pharaon, j'ai été l'avoir, même si je le joue pas, je l'ai eu. Et je l'ai monté en 2, 3, 3, 3. Donc, j'ai été chercher un doublon avec le personnage. Donc, c'est assez... J'ai eu le retour investissement. Si un jour, la team musicien arrive sur la méta, c'est-à-dire être très, très forte, je pourrais la jouer. Et quand je dis la jouer, c'est partiellement parce qu'à l'époque, je n'ai pas investi sur Orphée. J'ai eu Orphée, mais je n'ai pas investi dessus. Je ne l'ai même pas monté. D'ailleurs, il est encore 60. Il est encore 60. Et le Orphée, il est en 2, 2, 1, 1. Il est en 2, 2, 1, 1 parce que j'ai eu des doublons. Je n'ai pas poule sur le Orphée. Quand il est sorti, je n'ai pas poule sur le personnage. Donc, je ne pouvais pas. Il fallait faire des choix à l'époque. C'est comme pour Hadès. Je l'ai eu Hadès, mais je ne l'ai pas monté en Skill Tom. Et regardez Hadès, même si je ne l'ai pas monté en Skill Tom à l'époque, j'ai eu quelques doublons et j'ai pu quand même aller le monter au moment du RC. J'ai été le monter en 2, 5, 2, 3. Ce n'est pas encore assez, mais je peux encore le monter un petit peu si je veux le jouer. C'est déjà pas mal, mais il n'est pas encore parfait pour vraiment le sortir en game. Pour ce qui est des autres personnages, on a fait à peu près le tour des autres personnages. Ah, mais on a Yoga God Close. Yoga God Close, un personnage que j'ai quand même pas mal investi plus que ce qui était demandé. Surtout pour le Skill 3. Le Skill 3 que j'ai monté à 5. Je ne joue pas Yoga God Close parce que je n'ai pas les vitesses. Si le Yoga God Close n'est pas assez rapide, tout le monde joue Yoga God Close. Et quand il joue Yoga God Close, je me retrouve H24 à être face à quelqu'un qui avait un Yoga God Close plus rapide. donc je n'ai pas misé sur le personnage. Et Ayakos, lui, quant à lui, j'avais aussi monté le personnage le strict minimum, voire peut-être un peu plus. Et je l'ai monté en 1, 3, 4, 3, ce qui était totalement suffisant. Le personnage, je le joue, il est viable. Grâce à lui, ça me permet de battre de gros comptes. Donc, assez intéressant. J'ai pu le monter et je suis resté quand même assez soft sur le hub de tous mes personnages. J'ai été soft. J'ai pu monter avec le champ d'honneur et bien d'autres personnages. À savoir également que comme les événements pour le Shonades, il n'y avait pas de retour sur le skill 3, je l'avais laissé à 4. Or, je voudrais l'avoir à 5. C'est un peu difficile. J'ai un doublon actuellement. J'attends un petit peu. Peut-être que si j'avais un deuxième doublon, je monterais le skill à 5. Mais je ne le joue plus tellement. Pour le moment, je ne le joue plus. Je ne le joue pas tellement. Je joue Ayakos sans le Shonades. et je m'en sors plutôt bien. Donc, il attendra peut-être un petit peu. Surtout s'il arrive sur les poules de base. Pourquoi pas ? Ce n'est pas ma priorité. Donc voilà, vous avez pu voir avec mon compte que j'ai pu aller chercher certains personnages, les monter lorsque je le souhaite. Je peux remonter certains personnages tout en gardant un certain nombre de skill toms pour les prochains. Mais je veux investir beaucoup sur Milo God Close lorsqu'il sortira et peut-être sur le personnage SS qui apparaîtra sur la version chinoise ou sur la nôtre également. Donc si ça arrive, je serai prêt pour aller les chercher en sachant que le PVP mêlé n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Donc avec le PVP mêlé, je suis encore plus serein. Je vais avoir des skill toms, des diamants. Donc je pourrais me permettre d'aller chercher le personnage, un doublon avec l'amitié. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais toujours chercher un doublon avec l'amitié quasiment. Donc ça me permet d'économiser encore un peu plus un skill toms. J'ai de la chance de ce côté-là, donc j'essaye de la saisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me follow sur la chaîne YouTube ou encore sur Twitter. C'est là où je mets la plupart des références. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.